C'est la cuisine centrale de la maison d'arrêt de Tours. Les personnes qui préparent les repas sont des détenus choisis. Par exemple, un détenu qui serait là pour violences aggravées avec arme, ce n'est pas un détenu qu'on mettrait au niveau de la cuisine. On a des couteaux, on a du matériel dangereux pour leur sécurité, pour notre sécurité. Donc on ne met pas n'importe quel détenu à ce poste. Moi personnellement je suis le magasinier. Dans l'absence du cuisinier, je m'occupe des deux secteurs. Donc moi je dois monter le matériel, tout ce qui est nourriture à préparer. Ça passe par les produits congelés, par les boîtes, etc. Et au niveau des cuisines, ils s'occupent de tout ce qui est préparation. On a des régimes spéciaux, des régimes sans viande, sans poisson, des régimes hachés, des régimes diabétiques. Donc tout est géré depuis ici. Donc le cuisinier, qui est un vrai chef, lui il s'occupe d'établir les menus sur plusieurs semaines à l'avance. Après les menus passent à la validation auprès de la direction. Parce que normalement ils doivent passer en commission d'hygiène, pour voir si on ne met pas trop de frites tous les jours ou trop de légumes.